Numéro 5 Je suis un nombre décimal qui s'écrit avec 5 chiffres, dont 3 pour ma partie décimale. Mon chiffre des unités est inférieur à 1. Mon chiffre des dixièmes est le quotient de 40 divisé par 5. Mon chiffre des centièmes est supérieur à celui des dixièmes. Mon chiffre des millièmes est le quart de celui des dixièmes. Mon chiffre des dizaines est compris entre 0 et 1. Quel nombre suis-je ? Je vais donc préparer déjà mes cases. Je sais que le nombre a 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. 3 pour sa partie décimale, ça veut dire qu'il y a 3 chiffres après la virgule. On a donc une virgule qui est ici, avec des dizaines et des unités. Et ensuite, dixièmes, centièmes, millièmes. Mon chiffre des unités est inférieur à 1. Alors les chiffres, tu les connais. Ce sont les signes qui servent à écrire les nombres. Il y a 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le seul chiffre inférieur à 1, c'est 0. Je trouve donc le chiffre des unités 0. Mon chiffre des dixièmes est le quotient de 40 par 5. Le quotient, c'est la division. 40 divisé par 5, quotient 8. Le chiffre des dixièmes ici est un 8. Mon chiffre des centièmes est supérieur à celui des dixièmes. Le seul chiffre supérieur à 8, c'est 9. Mon chiffre des millièmes est le quart de celui des dixièmes. Le quart, c'est 4 fois moins. Le chiffre des dixièmes, c'est 8. Le quart de 8, c'est 2. Mon chiffre des dixièmes est compris entre 0 et 2. Le seul chiffre qu'on a entre 0 et 2, c'est 1. Et on trouve le nombre. Je vais rechercher 10,892. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada